Apprenons de la nature. Savais-tu que Ladybug est inspiré d'une coccinelle ? Le garde forestier Jérôme nous en dit plus sur les scarabées et les vers de terre. Nous voici en pleine nature. On va parler de petits animaux terrestres et d'insectes. J'adore Miraculous. C'est vrai ? C'est drôle. Parce que Ladybug est inspiré d'une coccinelle, justement. La coccinelle est typiquement un insecte terrestre. C'est un coléoptère de la famille des scarabées et elle peut manger jusqu'à 50 pucerons par jour. Wow ! C'est pas mal, hein ? Regardez. Voilà des vers de terre. Les vers de terre sont très bons pour le sol, vous comprenez ? Ils se frayent un chemin en mangeant la terre, comme ça, par l'avant, et c'est seulement après qu'ils l'évacuent par l'arrière. Ça permet à l'air de pénétrer le sol, à la pluie de s'infiltrer, ce qui aide les plantes à mieux pousser. Et vous saviez qu'un vers de terre comme celui-ci est doté de 10 cœurs ? Wow ! En plus, ils sont à la fois mâles et femelles, et donc, c'est simple, ils peuvent tomber amoureux de n'importe quel autre vers de terre. C'est un animal spécial, pas vrai ? Alors, on les remet dans la terre pour qu'ils puissent continuer de manger ? Voilà ! Et comme ça, on a un peu aidé la terre à s'aérer. Ensemble, prenons soin de la terre.